bonjour amina bonjour stéphane tout d'abord merci infiniment pour cette interview exclusive de 2021 que tu nous accordes pour les chroniques de l'eurovision et régis c'est stéphane on t'en remercie sincèrement et l'objectif de cette interview c'est de reprendre entre guillemets contact avec toi parce que on n'oublie pas que tu as participé au cours aux visions en 1991 avec la l'excellente classe que tu as eu mais en même temps amina c'est pas que l'eurovision c'est pas que 1991 est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours artistique avant 91 et après 91 oui alors avant 91 je me souviens quand j'avais 18 ans je suis partie toute seule à new york et je rappais en arabe sur du grand master flash donc j'avais mon disque grand master flash et j'allais comme ça dans les boîtes de nuit je disais je sais que je veux rapper il trouvait ça rigolote qu'une française d'origine tunisienne comme ça arrive avec le disque de grand master flash et je suis rappelé en arabe et donc j'avais toujours l'envie de mélanger mes racines c'est à dire la musique arabe avec du rap du funk c'était l'époque qui voulait ça aussi on était très c'était un peu une découverte comment on pouvait se rencontrer l'autre dans sa culture dans sa différence et trouver par la musique le le moment où ça allait être funky et sexy bon un jour j'ai rencontré martin mais ce n'est bien sûr qui a été très important dans ma vie artistique et en tant que femme aussi donc on est parti au japon les japonais ont tout de suite compris et voulu me produire donc j'ai commencé à tourner au japon avant même d'avoir fait un disque en france parce qu'en france les gens à l'époque c'était un peu frileux elle chante en arabe en français en espagnol mais qu'est-ce que c'est que tous ces ingrédients qu'elle nous met dans le même plat mais les japonais qui étaient très très avant-gardiste donc on ont financé mes premières maquettes je me souviens aussi que radio nova à l'époque aussi me soutenait beaucoup j'avais fait un titre avec africa bambata toujours avec martin missionnet qui réalisé le disque donc dans la on avait commencé à faire un album chez universal mais c'est vraiment l'eurovision qui m'a fait connaître dans le monde entier j'étais dans les rayons world music on est obligé d'appeler étiqueter tout de toute façon de plus en plus donc j'étais dans le rayon world music et la chanson c'est le dernier qui a parlé qui a raison m'a fait venir arriver dans dans le monde de la variété je représenterais représenté la france à l'étranger et j'ai tourné beaucoup plus à l'étranger à new york dans dans les festivals aux états unis en espagne en italie en suède beaucoup dans les pays du nord au maroc les marocains au maroc ils ont été les premiers à m'inviter en tunisie ça a pris un peu de temps mais ils m'ont invité aussi donc à jouer donc à chanter en afrique j'ai vraiment sillonné le monde entier au japon à shanghai en chine il ya dix ans donc cette chanson a fait vraiment un fil rouge c'est un fil qui m'a fait voyager partout et on peut dire que c'est ma voix qui la voix que j'ai a fait que j'ai pu m'exprimer dans le monde entier et voilà alors je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très intéressant parce que cette chanson en quatre on est 30 ans en arrière on en 91 on est dans une période un petit peu difficile par rapport je confirme à l'écoute à l'écoute des uns et des autres par rapport à ses origines par rapport à la diversité bien sûr j'ai réécouté ta chanson réécouté ça je l'écoute souvent mais je la trouve une actualité exceptionnelle tu pourrais enfin je pense en la représenter maintenant la la sonorité ton interprétation est telle que 2021 30 ans après elle est parfaite oui mais en fait cette chanson je me souviens on est venu me chercher pour l'eurovision j'ai pas demandé à aller à l'eurovision à l'époque je pense qu'il n'y avait pas de sélection on est venu me chercher est ce que tu veux représenter la france en 91 j'ai dit oui à condition que ce soit une chanson que j'ai j'ai écrit moi moi même c'était un peu difficile ça a été une vraie bataille pour réussir à faire passer que c'était moi qui écrivait cette chanson et en 1991 il ne faut pas oublier qu'il y avait la guerre du golfe oui donc représenter la france représenter la france en étant d'origine d'origine tunisienne c'était très très compliqué je me souviens les taxis quand j'allais dans les émissions de télé il me disait si tu gagnes tu es française mais si tu perds tu es il y avait beaucoup de clémiques moi je me souviens avoir reçu des lettres d'insulte parce que j'étais d'origine maghrébine une fois qu'on est arrivé au deuxième je suis arrivé deuxième parce qu'on était co ex aequo on a eu les mêmes on a eu les mêmes les mêmes points on a eu les mêmes points et cette année là ils ont décidé de changer comment dire les codes quoi ils ont décidé de changer c'est à dire qu'on aurait pu être deux gagnantes mais ils ont préféré voilà faire qu'il y ait une gagnante mais moi tant mieux je préfère c'était mieux et alors là après quand je suis rentrée en france tout le monde disait c'est pas juste elle n'a pas gagné parce que elle est d'origine donc tous les français étaient à ce moment là avec moi avant l'eurovision bien sûr j'avais beaucoup de sympathisants et aussi mais aussi des gens qui étaient très étonnés du choix de la france une française d'origine maghrébine surtout que j'avais mis dans le refrain de de moi en arabe donc ça veut dire elle et lui et c'était osé pour l'époque très osé je sais pas aujourd'hui si ça pourrait marcher encore et je me souviens avoir rencontré deux fois une fois par hasard mitterrand dans le jardin de l'observatoire alors je faisais une interview et en le rencontrant me retrouvant une année à lui j'ai été présenté il m'a dit mais gagner maintenant et bien gagner mademoiselle j'avais 26 ans à l'époque et on est aussi donc ça a été toute une polémique toute une polémique cette chanson était vraiment porteuse de paix c'était une époque aussi où le métissage des cultures on était très très curieux d'essayer de rencontrer l'autre connaître sa différence voilà c'était bien c'était formidable il n'y avait pas un côté communautaire à l'époque il n'y avait pas il y avait on a envie de d'expérimenter de faire de la musique ensemble mélanger la musique africaine avec la musique arabe avec le funk avec le rap enfin c'était toutes les couleurs étaient possibles quand je suis allée à la Eurovision j'ai écrit cette chanson avec Oasis Diop qui est d'origine sénégalaise on avait un batteur qui était congolais l'accord de Nice qui me suivait était tunisien Joseph Rakaï qui a fait les arrangements était de Marseille donc Martin mais c'est français donc vraiment c'était 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 encore une 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 France très créative où il y avait beaucoup de créativité et beaucoup de vivre ensemble était possible dans ta carrière Amina qu'elle est quelle rencontre était déterminante que ce soit carrière chanteuse ou au niveau cinéma bon voilà la rencontre la plus déterminante c'était avec Martin Messonnier bien sûr j'ai rencontré Peter Gabriel aussi où j'ai chanté pour une soirée à une soirée où il était là Nigel Kennedy Nigel Kennedy qui a fait les arrangements de deux titres sur le deuxième album qui est un grand violoniste anglais c'est la passion qu'ils avaient Shep Khaled aussi parce que j'ai commencé je me souviens j'avais fait les chœurs de Shep Khaled quand j'étais très jeune sur son disque couché donc ça ça a été aussi bon ça m'a beaucoup marqué aussi c'est quelque chose de c'est beau qu'est-ce que ce qui m'a marqué aussi dans bon aussi Tony Allen qui a joué avec moi pendant quatre ans il m'a accompagné sur scène et j'ai travaillé avec Tony Allen pendant longtemps Peut-être on connaît moins bien ta carrière au cinéma et pourtant tu as une belle carrière puisque tu as collaboré à des films en tant qu'actrice avec Bertolucci, Lelouch tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est vrai que c'est un aspect de ta personnalité qu'on connaît peut-être moins oui alors en fait c'est la musique qui m'a amené au cinéma Bertolucci mais j'avais envoyé mon premier disque Yalil à Bernardo Bertolucci et en fait il a voulu me rencontrer et à la suite de cette rencontre je me souviens j'avais été à Rome et c'était le livre tangé d'après Paul Bowles, il voulait en faire un film et voilà donc j'ai été prise pour un rôle où j'ai joué avec John Malkovich une scène assez torrid je te confirme oui on peut confirmer et je me retrouve un an après un an après la sortie du film je crois ou avant mais très peu de mois après ou avant je ne me souviens plus à Cinecita non après le film, après le tournage du film je me retrouve à Cinecita pour chanter représenter la France c'était pour moi un rêve, moi j'ai regardé tous les films de Dino Redzi Comanchini Fellini et je me retrouve dans les studios de tous ces grands réalisateurs à Cinecita et avec un orchestre de 100 musiciens parce qu'à l'époque quand même je me souviens on était accompagné par des par des musiciens, on avait le chef d'orchestre et on pouvait suivre voilà le chef d'orchestre on devait être impeccable on ne pouvait pas se tromper on ne pouvait pas se tromper mais c'était quand même une grande pression c'est ça que je voulais dire en fait c'était une grande pression de se retrouver avec 100 musiciens et chanter cette chanson dans un lieu culte pour moi c'était le rêve ah oui en plus oui forcément je ne suis pas arrivée avec une chanson une bande playback et on chante par dessus là c'était vraiment grandiose et en plus j'avais Jean-Paul Gauthier je voulais absolument avoir être habillée par Jean-Paul Gauthier parce que toute ma jeunesse moi je suis allée dans les dans les showrooms et les défilés de Jean-Paul on sortait dans les mêmes endroits la nuit les mêmes donc voilà donc c'était pour moi très important d'être habillée par et il est très innovateur et il est fort enfin c'est un grand créateur et donc voilà je me suis retrouvée avec toute cette équipe là à Cinecita en fin de compte la musique le cinéma c'est ton univers oui et j'ai fait d'autres films j'ai fait un un film en Angleterre avec Leslie Megahay où j'ai joué le rôle d'une gitane une gitane parce qu'elle est enfin une gitane et avec Colin Firth quand même Colin Firth j'ai eu un rôle avec lui un rôle important après j'ai j'ai joué aussi avec une pour un film qui s'appelait Carrier O'Time en anglais sur la condition des femmes en Égypte la réalisatrice c'était Syrienne j'ai joué dans dans La belle histoire avec Lelouch d'autres films une petite apparition dans le dernier film de My When Police où j'ai joué sa mère mais c'était très rapide on me voit éclater de rire voilà je pense que j'ai dû en oublier mais j'ai joué dans pas mal de films tu avais des projets pour 2021 notamment les 30 ans le dernier qui a parlé oui alors on a j'avais le projet de reprendre de faire des remixes de reprendre c'est le dernier qui a parlé avec des versions différentes et un nouveau titre sauf que là avec le confinement on s'est dit que ça c'est mieux d'attendre dans 2022 parce que là si un disque sort il n'a pas tellement de chance de survivre à tout ce qui arrive à cette période entre aussi les projets que j'ai c'est aussi j'ai un disque un album on va dire c'est plus un disque un album que je prépare avec Léonard Lassery quand je suis arrivée en France en 2015 j'ai eu la chance de le rencontrer à une première de film j'ai adoré la musique du film un ami m'a présenté et là je me suis dit ah oui lui c'est élégant c'est beau il me fait vibrer ses compositions me font vibrer c'est très solaire très lumineux aussi donc il m'a composé tout un album qui sortira peut-être l'année prochaine mais il y a un titre qui sort en juin ça c'est sûr et j'ai trouvé qu'il était un peu c'était j'avais fait un disque avec Malcolm McLaren voilà une collaboration qui était très très importante pour moi Malcolm McLaren où j'ai écrit une chanson sur son album Paris Paris où il y a eu Deneuve François Zardy qui ont chanté aussi et bien j'ai trouvé que c'était un peu le Malcolm McLaren des temps modernes et la personne avec qui il travaille qui est Elisa Point qui a écrit les paroles qui a écrit les textes de la plupart des chansons elle pour moi c'est de la haute couture c'est un peu la Coco Chanel de l'écriture donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance je me suis retrouvée j'ai retrouvé le Paris que j'aimais le Paris Saint-Germain où je traînais avec avec Malcolm de terrasse en terrasse j'ai retrouvé j'ai retrouvé toute la pétillance de Paris de cette culture parisienne et et cette élégance et donc vraiment voilà je suis très très heureuse d'avoir collaboré avec Léonard Lassery et l'album va être très beau ça je le sais j'en suis sûre et le titre de l'album ? pour l'instant on ne dévoile rien mais le printemps sort en juin c'est tout ce que je peux dire voilà on a il y a une chanson que j'ai écrite sur cet album une chanson en arabe donc il va y avoir deux chansons en arabe et cette chanson Rodois a été prise pour la pub quartier la chanson qu'il a composée avec moi a été prise pour une publicité quartier donc pour moi c'était de revenir à Paris dans le milieu de la mode et j'ai commencé à chanter dans le milieu de la mode quand j'étais jeune je chantais pour les défilés de mode donc pour moi c'est revenir à Paris un peu avec la même histoire mais pas vraiment est-ce que ce que tu es en train de me dire c'est un lien avec le projet que tu avais The Light Side of the Moon alors The Light Side of the Moon c'est un projet de musique zen c'est un projet c'est un rêve musical que j'ai eu depuis 15 ans j'ai beaucoup développé le yoga du son en Suède où j'ai vraiment parcouru en Norvège en Suède à Londres dans les centres de yoga où j'enseignais le yoga du son donc les chakras c'est des roues d'énergie qu'on a tout le long de la colonne vertébrale et j'ai composé une mélodie pour chaque chakra et je travaille avec des musiciens suédois j'ai été pendant 10 ans je vivais dans un petit village dans la forêt donc j'étais très à l'écoute de la nature des bruits de la nature se relier à soi se relier à la nature donc voilà j'ai créé cette musique là avec des musiciens de Paris aussi des musiciens d'Afrique du Nord des musiciens maliens donc j'ai fait vraiment un pont entre les pays du Nord la France le Maghreb et l'Inde parce que j'ai beaucoup voyagé en Inde aussi donc voilà et le Vietnam aussi parce qu'un des musiciens qui a travaillé beaucoup avec moi aussi est un musicien vietnamien moitié vietnamien moitié français donc là c'est c'est des chakras les chakras ça a des formes de fleurs en couleurs c'est un grand bouquet de sénitude avec des couleurs très chaleureuses et douces Namasté Namasté et on en a bien besoin aujourd'hui je crois de rentrer dans son intériorité de vibrer avec soi avant de vouloir vibrer avec tout l'extérieur et ce projet là il est pas alors ce projet là pour l'instant il est un peu en attente parce que les à cause du Covid les frontières sont un peu fermées mais bon sans doute en mai je retourne en Suède et peut-être à la rentrée ou 2021 ou 2022 on décidera exactement quand il y a je crois que c'est lors de l'Eurovision 91 tu avais déclaré que tu étais une une orientale désorientée c'est toujours de l'actualité ou c'est passé alors c'était des actualités à l'époque bien sûr orientale désorientée je suis née en Tunisie à l'âge de 5 ans je pars avec mes parents vivre en Algérie émigrer en Algérie à l'âge de 12 ans et demi j'arrive à vivre en Normandie vous imaginez une gamine de 12 ans et demi qui voit tout est vert tous ces grosses vaches je rigole mais la crème fraîche un autre monde donc il a fallu que sans arrêt j'immigre 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 j'ai l'impression d'avoir été toute ma vie en exil et après je vais encore plus au nord que mon histoire familiale que ma mère qui a épousé un Normand je vais au pôle nord vous vous rendez compte c'est quand même incroyable donc pour moi une orientale désorientée mais en fait aujourd'hui je dirais non je pense que on est tous on vient de quelque part et la vie fait qu'on immigre on va ailleurs on apprend d'autres choses donc forcément on perd autre chose mais je pense que c'est les mélanges qui comptent vraiment c'est pas de rester crispé sur ces traditions anciennes mais c'est de découvrir autre chose sans perdre les valeurs sans perdre les belles valeurs ou les belles traditions voilà c'est arriver à composer une très belle mélodie mais à composer aussi une peinture riche de sens mais avec des nouveaux ingrédients donc orientale désorientée je pense qu'aujourd'hui tout le monde est désorienté franchement on n'a pas besoin d'être oriental je pense qu'on dans le monde le monde entier est désorienté là là c'est même plus une question de racine non là on est vraiment dans désorienté le monde entier pas seulement voilà donc l'impermanence ça fait partie de la vie l'impermanence on a toujours la nostalgie du passé mais une nouvelle génération amène autre chose et l'impermanence il faut arriver à trouver la beauté dans l'impermanence des choses de ce qui est de ce qui n'est plus c'est très important j'ai lu que tu avais félicité la victoire de Barbara pour représenter la France à l'Eurovision cette année avec sa chanson voilà et tu vois en écoutant Barbara par rapport à sa gestuelle par rapport à sa façon d'interpréter la chanson on sait que Barbara a des origines aussi iraniennes serbes donc voilà on retrouve ce multi culture ce culturisme le métissage on va dire oui il y a un beau symbole entre justement la chanson de Barbara et la tienne parce que je vois je vois ce parallèle de métissage et cette façon de s'exprimer comme Barbara s'exprime tu en penses quoi de cette on est en 91 et toi alors je trouve que c'est une chanteuse de son époque qui est très sensible je crois que c'est ça qui m'a le plus touchée elle a beaucoup de sensibilité elle est elle-même et ça je pense que c'est ça qui me touche beaucoup en fait quand je l'ai vue enfin j'ai regardé sur YouTube oui après il y a voilà je sais il y a une chorégraphie je pense que c'est pas la même chose mais là où on se retrouve c'est vraiment une intégrité une vérité une innocence et c'est ce qui nous manque elle est partout là où on sait la voir mais on ne la met pas à son avant comment on ne la met pas à son avant on ne la met pas à son avant en tous les cas elle voilà elle a été choisie et elle est comment dire elle est je sais pas elle est vraie elle est elle est cohérente c'est cohérence qu'elle chante avec son personnage qui elle est je crois que c'est c'est ça qui est intéressant c'est un beau message et par rapport à l'Eurovision comment tu tu as vécu l'évolution de ce alors c'est vrai ah oui j'ai oublié de dire c'est vrai qu'elle a beaucoup d'intonation de Barbara et de Piaf oui donc elle reprend aussi des chanteuses qui ont marqué la France l'élégance française j'appelle ça voilà moi à mon époque j'ai représenté les les métissages des cultures de musique le Maghreb l'Afrique la France si j'osais Amina tu peux nous promener le dernier qu'a parlé ah ah on est beaucoup ah je vais juste faire le refrain non ce que je voulais dire aux auditeurs je vais faire le refrain et après tu feras ton il n'y a pas de soucis voilà je voulais dire aux auditeurs en France ou dans le monde entier voilà je souhaite vraiment qu'on reste connecté à notre cœur à avoir beaucoup de patience de compassion pour nous-mêmes et les autres parce que c'est on traverse quelque chose de pas facile dans le monde entier voilà donc je je voulais vous dire je leur souhaitais d'être dans l'instant présent le maximum et dans le cœur le maximum voilà c'est tout c'est simple c'est un message simple mais c'est très bon c'est de chanter tous les jours si c'est possible c'est très bon Amina je je te remercie sincèrement cette interview elle est faite avec un de mes chroniqueurs amis sur lequel on travaille donc merci d'avoir pris du temps pour nous merci de ta disponibilité merci de ton sourire de ta joie de vivre et sur ce on va conclure et je te dis sincèrement le meilleur pour toi merci beaucoup merci namasté merci salam alaikum bye bye heido c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop